Hey ! J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui sur comment tu peux, toi en tant que jeune tarophile, préparer ton challenge de potion qui s'en vient le 2 septembre. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a un nouveau challenge tarologique à Poudlard qui commence le 2 septembre sur Instagram, sur le compte Instagram Papoté Lunaison. Et j'avais envie juste de faire une petite vidéo informative en fait aujourd'hui sur comment tu peux te préparer quand tu es, enfin c'est surtout si tu es débutant en tarot, après bon même si tu es expert entre guillemets et tarophile depuis longtemps, j'avais juste envie de faire une vidéo un peu informative sur comment moi en fait je peux me préparer à faire ce genre de challenge. Alors il faut savoir que quand je suis des challenges qui ne sont pas les miens, je ne vais jamais au bout. Pour que je puisse faire un challenge jusqu'au bout, il faut que je l'anime. Parce qu'en fait, je suis forcée de le faire, donc je le fais. Et même si ça me plaît beaucoup, c'est vrai que j'ai du mal à suivre des challenges sur la longueur. Bref. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de quelques tarots de ma collection qui auraient pu convenir en fait pour ce challenge selon moi. Je vais aussi te parler de deux outils qui sont dans l'atelier d'une maison, qui peuvent peut-être t'aider si tu es débutant à faire un travail préalable avant de mettre les deux pieds dans le plat, enfin les deux pieds dans le chaudron même. Parce que je sais que quand on commence un challenge comme ça, c'est parfois difficile de suivre quand on débute. Je vais aussi te parler de mon journal un petit peu, parce que j'ai eu pas mal de questions sur les nouveaux qui sont arrivés sur Instagram suite à l'annonce de challenge sur mon journal à moi, comment je tiens mon journal, etc. Je vais commencer par les tarots. Alors, pour bien préparer ton challenge de potions, le mieux c'est déjà de sélectionner le jeu de tarot qui va t'accompagner pendant tout ce mois. Donc il faut savoir que la thématique des potions, moi je la rattache énormément à la maison Serpentard et à l'endroit de Poudlard qui est les cachots. Ce qui veut dire que pour moi, c'est un travail introspectif assez sombre. On descend en nous, donc on va aller voir ce qui se passe en profondeur et dans les cachots, il fait sombre, il fait froid. C'est sous le lac de Poudlard, donc il y a l'élément eau qui est très prégnant, d'où le rattachement à la maison Serpentard. Si tu veux plus d'infos sur pourquoi je rattache certaines maisons aux suites de tarots ou aux éléments concernant Poudlard, je te mettrai en barre d'infos une vidéo qui t'explique ma vision des choses par rapport aux maisons Poudlard et aux suites du tarot. Par conséquent, moi je suis allée vers un deck qui paraît un peu plus sombre, en tout cas qui me fait penser à cet esprit cachot, à cet esprit souterrain, à cet esprit aller fouiller ce qui se planque là bien en dessous. Et donc, comme tu l'as vu dans la vidéo de présentation du challenge, il s'agit du Urban Tarot. Le voici donc, c'est le dernier tarot qui a rejoint ma collection, tout simplement parce que, en fait, c'est un tarot qui me plaisait depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'il était dans mon radar tarologique. spécifique, mais ma copine Margot m'a fait un tirage avec ce tarot quand on s'est vu, Margot Winterhalter, encore une fois, lien en barre d'infos. Elle m'a fait un tirage avec ce tarot et en règle générale, quand on me fait un tirage avec un tarot spécifique, j'ai envie de travailler un peu plus en profondeur avec ce tarot là. Donc ça m'arrive souvent d'investir dans le tarot qui a été choisi pour mon tirage quand il a été fait par quelqu'un d'autre. Donc le Urban Tarot, c'est un tarot qui est basé sur le système TUT et c'est un tarot sombre comme il faut pour moi, très moderne, très contemporain. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect dans ce tarot, je ne te le montre pas de trop près, mais c'est un tarot qui se passe majoritairement à New York, enfin entièrement à New York, je pense, et il y a ce côté un peu sombre des métros londoniens, des égouts londoniens, londoniens, qu'est-ce que je raconte ? New-Yorkais, voilà. Je ne suis jamais allée à New York, je vais tout le temps à Londres, donc c'est pour ça. Il y a ce côté un peu souterrain, dans le tarot, je fais tout tomber, punaise cette vidéo, c'est high level. Et c'est un tarot qui me parlait vraiment bien pour ce travail là. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi le Urban Tarot, mais évidemment dans ma collection de jeux, il y en a certains qui auraient très bien pu convenir et faire l'affaire, et c'est ceux que je vais te présenter du coup là maintenant. Le premier que j'ai envie de te présenter, je l'ai rangé dans un petit morceau de tissu en velours, tout simplement parce que la boîte est énorme et que j'en ai marre de trimballer cette boîte. Donc c'est le El Goliath Tarot. Alors, c'est encore une fois un deck sombre qui fait un peu penser à tout ce qu'on peut prendre comme deck pour aller en profondeur, voir des choses qui sont un peu compliquées. Donc il y a ce côté cachot qui me parle bien dans ce deck. Mais c'est surtout que si tu as vu ma vidéo sur les professeurs de Poudlard et leurs tarots, j'ai associé en fait ce tarot là à Rogue, au professeur Rogue, donc le maître des potions. Et c'est vrai que je trouve que c'est un deck qui pourrait particulièrement lui convenir. Et il y a ce côté un peu... Encore une fois, j'en reviens sur ce lapin là, je vous l'avais déjà montré. Alors, c'est un deck qui est assez fortement, quasiment entièrement je pense, basé sur les énergies animales ou en tout cas en lien très fort avec la nature. Donc, c'est pas le truc le plus potionesque, ça existe pas, mais voilà, du monde. Mais en tout cas, c'est un deck qui pourrait bien convenir dans son énergie à ce travail qu'on va faire pendant le mois de septembre avec le challenge des potions. Le suivant que j'avais envie de vous montrer, c'est celui que j'avais utilisé pour le challenge botanique. Donc, c'est l'Antique Anatomy tarot qui est rangé dans le magnifique pochon que Luc m'a fait. Merci, Luc. Et alors, ce tarot, je l'avais utilisé pour la botanique. Bon, ça coûte de source. Quand on voit ce genre d'imagerie, on se rend bien compte que planche botanique de l'époque victorienne, voilà, c'est trop mignon. Et ça fait très botanique pour le coup. Mais la coupe, la suite des coupes est en forme, enfin, illustrée avec des bouteilles de potions. Donc là, c'est Beauty Potion pour la reine de coupe. D'ailleurs, la suite des coupes s'appelle Elixir dans ce tarot. Donc, clairement, si on veut faire un travail aussi en potions, c'est pas mal d'utiliser celui-ci. Après, pour moi, il a vraiment plus un côté terrien qu'un côté aquatique, eau. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Et puis, aussi, parce que je l'ai utilisé pendant le challenge botanique et c'est bien aussi que vous ayez des illustrations de decks différents quand moi, je fais mes interprétations de cartes avec vous. Donc, voilà pourquoi je l'ai pas choisi. Mais il pourrait tout à fait convenir pour ce travail. Le deck suivant, c'est un deck aussi que j'aurais très très bien pu choisir. Et la raison pour laquelle je l'ai pas choisi, c'est que c'est un deck avec lequel j'ai pas encore assez travaillé pour être à l'aise dans mes interprétations, on va dire, en direct avec vous. C'est un deck que j'utilise pour moi et uniquement pour moi. C'est le Marielle Tarot. Donc, pareil, c'est un deck... En fait, c'est pas qu'il est sombre. C'est pas vrai. Je le trouve pas sombre. Je le trouve juste puissant. Hyper puissant. Hyper riche en symbolique. hyper dérangeant par certaines images. Donc, c'est... Pour moi, c'est le deck qui peut apporter des triggers, comme on dit en anglais. Donc, des situations, des illustrations face auxquelles vous allez juste prendre une claque, pas trop comprendre pourquoi au début et puis approfondir un petit peu le travail. Donc, c'est vrai que c'est... Quand on travaille, en tout cas moi, ma vision des cachots, des potions et de comment je vais travailler sur moi, c'est un deck qui est parfait pour ça. Mais qui, pour un challenge quasiment quotidien pendant un mois en trois cartes, va me demander beaucoup trop d'énergie en fait et beaucoup trop d'études. Donc, c'est pas un deck que j'ai choisi pour ça. Mais si vous êtes à l'aise avec ce tarot-là, par exemple, eh bien, il peut tout à fait convenir. Je vais vous montrer peut-être une ou deux cartes pour que vous ayez la carte de l'Empereur. Moi, je l'aime énormément. Voici la carte de l'Empereur. Vous voyez, c'est très très riche en symboliques et il y a des mythes parfois qui sont exploités que je ne connais pas, des références auxquelles j'ai du mal à avoir accès. là, c'est la carte des amoureux par exemple. Donc, elle est super belle aussi. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un deck que j'aurais pu choisir finalement. Un tarot qui me paraissait évident aussi, c'est le Deviantman Tarot. Ça, c'est un tarot que je vous présente très souvent sur la chaîne. Je vous l'ai déjà présenté un certain nombre de fois. C'est un de mes premiers tarots hors tarot classique, on va dire, dans lequel j'ai investi. Et je l'aime d'amour, ce tarot. Et j'ai un lien très très fort avec lui. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Pourquoi je ne l'ai pas choisi ? Parce que j'ai justement un lien tellement fort avec ce deck que je sais qu'il va piquer. je sais qu'il va piquer, ça c'est sûr et certain. Mais surtout, j'ai des associations hyper personnelles avec ce tarot. Et je suis quasiment persuadée qu'en me faisant des tirages en trois cartes avec ce tarot, tous les jours devant vous, il y a des messages que je ne pourrais pas délivrer. Et ce serait beaucoup trop personnel. et le but, ce n'est pas qu'à chaque vidéo je vous dise bon c'est trop personnel, je ne peux pas le partager. J'essaye au maximum de vous partager les interprétations que j'en fais. Donc voilà, c'est compliqué mais c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. j'ai trop de liens avec ce jeu, j'ai trop d'histoires avec ce jeu mais alors si vous êtes intéressés par ce jeu, il faut aussi savoir que je pense que de tous les jeux que je vous ai présentés, alors non, je mens. Le Urban Tarot est trouvable très facilement sur Amazon, le Marielle aussi parce que c'est un, c'est un, c'est plus un, Indie Deck maintenant, le Antique Anatomy aussi, le El Goliath, il est, enfin, vous ne l'aurez pas je pense si vous le commandez maintenant avant le début du challenge. Donc c'est vraiment si vous l'avez dans votre collection mais le Deviant Moon c'est pareil, je pense que c'est un deck qui doit faire 20 balles à peine et il est, il est très cool et il est sur la vibe sombre sans l'être tout à fait. C'est, alors, la carte de la mort que je hais le plus au monde et qui me dégoûte et avec laquelle je n'ai pas encore osé vraiment travailler en profondeur, la voici. Voilà, c'est, bref, ce deck est incroyable aussi pour ce genre de travail donc si vous voulez un tarot plus sur la vibe sombre qui va vous aider à faire un travail comme ça d'aller creuser en profondeur qui est accessible et que vous pourrez avoir sur Amazon en deux jours, celui-là est plutôt pas mal. Et puis de toute façon, ça reste, ça reste un de mes tarots préférés de tous les temps donc je ne suis pas très objectif sur le tout, c'est un de mes premiers bébés et voilà. Un tarot qui est parfait aussi selon moi et qui doit probablement faire partie de la collection de beaucoup d'entre vous c'est le Wild and Known tarot donc pareil, il y a aussi ce côté très noir, blanc avec un peu de couleur par-ci, par-là mais il a ce côté très dark, très profond je pense un peu plus accessible par exemple que le El Goliath tarot après aussi incroyable que ça puisse paraître j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé avec celui-ci j'attends qu'il m'attire un peu je le trouve magnifique mais j'attends juste que ce soit le bon moment par contre j'utilise beaucoup les imageries quand je fais dans le cadre de ma pratique spirituelle par exemple si je dois faire un rituel et que je dois j'utilise tout le temps des cartes de tarot pendant mes rituels de toute façon mais je vais beaucoup me diriger vers ce tarot-là notamment quand j'ai beaucoup travaillé avec la mère de Denier la reine de Denier donc la mère de Pentacle ici j'ai adoré cette représentation donc je l'ai beaucoup utilisée par exemple mais et puis la carte de l'ermite c'est ma préférée de tous les temps c'est celle-là donc ça c'est pareil c'est aussi un tarot qui pourrait correspondre à ce travail-là et justement il est aussi hyper accessible facilement je me souviens que moi je l'avais acheté à Londres en boutique ésotérique mais après vous le trouvez sur Amazon comme pour rien c'est du mass market il est un peu plus cher je pense que que des jeux comme le Deviant Moon et je sais aussi là j'ai le Wild Unknown mais il existe en français le tarot des mondes sauvages et inconnus un truc du genre donc c'est un tarot qui existe aussi en français maintenant donc donc voilà ça pourrait peut-être en intéresser plusieurs d'entre vous évidemment le dernier c'est une évidence alors ça c'est pareil c'est si vous l'avez dans votre collection parce que sinon vous l'aurez jamais à temps pour le début du challenge c'est le tarot Harry Potter donc ce tarot je vais pas je vais pas aller en profondeur dessus alors ça c'est les cartes je vais pas approfondir ce tarot tout simplement parce que j'en ai fait une review complète enfin complète je fais jamais des reviews complètes j'aime pas ça j'en ai fait une review en fait sur sur mon sur ma chaîne donc vous trouverez une vidéo qui passe un peu en revue ce tarot c'est un tarot que j'utilise en fait pour le challenge tarot de l'avant à Poudlard que j'ai fait en décembre dernier j'avais utilisé ce tarot là et en fait je me le réserve pour tous les mois de décembre que je compte faire tant que je fais ce genre de challenge en tout cas ce qui fait que vous l'aurez en live en décembre et si vous voulez le voir un petit peu au travail ce tarot et bien vous pouvez aller voir sur mon sur mon Instagram je pense que c'est en story à la une j'étais pas encore sur IGTV à ce moment là et en story à la une il y a tout le challenge tarot de l'avant à Poudlard de décembre dernier qui est encore visionnable et réalisable si vous avez envie donc vous le verrez en action c'est un tarot qui vient des Etats-Unis qui a été réalisé par Eleanor Piper je sais jamais si c'est Piper ou Pieper j'en sais rien et je l'aime beaucoup évidemment c'est le tarot Harry Potter voilà il y a des choses qui me déplaisent dedans mais c'est le seul du marché donc il a le mérite d'exister donc donc voilà j'aurais aussi pu utiliser évidemment ce tarot pour ce challenge et donc si vous avez le tarot Harry Potter dans votre collection et bien c'est parfait voilà donc pour les tarots qui auraient pu en fait faire partie de ma sélection si j'avais si j'avais pas choisi le Urban Tarot sur le blog je vous ai préparé un article aussi qui parle de ces decks que je n'ai pas dans ma collection mais qui auraient pu aussi convenir je trouve à l'énergie du challenge que l'on se prépare à faire ensemble en septembre donc si vous voulez plus d'infos sur des decks que je n'ai pas en ma possession mais qui a priori pourraient convenir selon moi à ce challenge le lien est en barre d'infos et je tiens à faire un petit disclaimer évidemment tous les tarots peuvent convenir à ce challenge c'est juste si on veut vraiment être dans la vibe serpentard cachot potion sévrus rog voilà je vais vous parler maintenant de mon journal alors mon journal tarot j'en parle pas mal sur instagram souvent j'en ai fait une vidéo fin 2019 où je vous parlais de mon de ce que j'avais envie de faire pour 2020 dans mon organisation tarologique en termes de journal et je vous ai fait aussi une vidéo sur les 11 leçons après un an de tarot journal et je vous ferai encore cette vidéo fin décembre parce que j'ai encore appris d'autres choses depuis non je n'ai pas gardé mon mastodonte de 600 pages dont je vous parlais dans la vidéo organisation 2020 je ne l'ai pas gardé pourquoi ? parce que je n'appréciais pas d'écrire dedans j'ai poursuivi avec les leuchtturms mais j'ai trouvé un système pour faire comme si j'avais un seul journal sur l'année avec des leuchtturms et voici mon système donc en fait c'est une couverture en cuir qui peut contenir jusqu'à 3 leuchtturms et donc celui-là c'était le premier les 4 premiers mois de l'année jusqu'en avril celui-ci est bientôt terminé jusqu'en août j'ai plus que quelques pages dispo donc c'est parfait et celui-ci sera donc commencé en septembre je l'ai déjà préparé donc il est dans mon journal donc c'est génial parce que on a une petite pochette comme ça et du coup on a les 3 journaux qui tiennent par un élastique le premier le deuxième qui est là et le troisième qui est ici et voilà c'est juste génial parce que j'ai tout tout en un alors c'est extrêmement lourd mais je bouge pas de la maison moi en gros voilà si ça peut m'arriver de le prendre avec moi si je vais boire un verre par exemple mais alors je vais pas faire 3h de shopping derrière avec mon journal dans le sac donc c'était pas un problème pour moi que ce soit lourd vu de toute façon le gros blog de 600 pages était juste trop lourd aussi donc voilà mais donc je vous mettrai le lien de la créatrice de cette couverture en barre d'infos parce que tout est personnalisable ça s'appelle Christina's Leather il me semble et en fait c'est une créatrice c'est une abonnée sur Instagram Melusine qui m'a guidée vers cette créatrice et je suis super satisfaite du résultat c'est hyper qualitatif vous pouvez tout choisir le cuir en fonction du stock qu'elle a disponible la couleur des coutures la couleur des élastiques le nombre d'élastiques la taille qu'il peut faire enfin tout quoi donc et ça m'a coûté je pense que j'ai payé 65€ avec la livraison donc c'est vachement raisonnable pour pour ce genre de carnet en fait donc oui tout est là dedans c'est ce que j'appelle mon système holistique mon diarisme holistique c'est voilà c'est exactement ça tout est dedans absolument tout c'est mon livre des ombres c'est mon journal de pratique c'est mon journal de tirage c'est mon journal de professionnel aussi où je mets toutes mes planifications de postes d'articles de vidéos bref tout notes de formation tout est dedans et pour finir je voudrais vous parler de deux outils qui sont en vente en fait sur l'atelier de lunaison et qui vont peut-être vous aider si vous décidez d'investir dans un nouveau jeu de tarot à déjà jouer un petit peu avec lui avant de commencer le challenge et d'avoir du coup une idée de son énergie de comment vous allez travailler avec lui et les deux outils ce sont les e-books alors pourquoi je vous en parle parce que pour l'instant les deux e-books sont à habituellement le pack des deux e-books est à 30 euros et là jusqu'au 30 août 31 août je l'ai laissé j'ai laissé le pack des deux e-books à 20 euros donc j'ai fait une promotion sur les e-books tout simplement pour vous permettre si vous êtes débutant maintenant de pouvoir commencer à créer un lien avec votre tarot avant que le challenge ne commence donc le premier e-book tarot introspectif pareil il y a des vidéos il y a une vidéo qui en parle en détail je vous la mettrai aussi en barre d'infos ce sont des questions en fait pour chaque arcane qui vous permettent de créer un lien avec chaque arcane de manière personnelle ce ne sont pas des cours de tarot je ne fais pas ça donc voilà mais ça vous permet déjà de vous connecter intuitivement aux cartes et puis le deuxième e-book là c'est la version originale écrite à la main du coup du connaître son tarot qui était une version un petit peu cool et rigolote parce que c'était que des collages et ce genre de choses cet e-book là c'est un recueil d'exercices pour apprendre à connaître le jeu à le manipuler il y a des exercices créatifs il y a des exercices introspectifs donc c'est des exercices qui ne viennent pas forcément de moi mais c'est le recueil d'exercices que moi j'utilise quand j'ai besoin de me connecter à mon tarot et donc il y a plusieurs exercices par exemple de cet e-book que je compte faire avec le Urban Tarot la semaine prochaine enfin cette semaine-ci au moment où sort la vidéo en fait pour me connecter avec le Urban Tarot avant d'entamer le challenge et ce qui est génial c'est que quand vous achetez ne serait-ce qu'un e-book en fait sur la boutique vous avez accès à un groupe Facebook fermé donc c'est une mini communauté dans la communauté lunaison où j'anime un workshop gratuitement en live par mois autour du tarot il y a des sujets très variés mais c'est surtout qu'en fait là je fais ça depuis juin 2019 ce qui veut dire que depuis juin 2019 il y a un workshop par mois sur ce groupe donc il y a plus de 13 heures de contenu tarologique et donc c'est pareil si vous avez le temps avant que le challenge commence et que vous avez envie d'approfondir votre façon de travailler avec le tarot il y a 13 heures d'exercice là devant vous à binge watcher accessible à vie du coup tant que ce groupe existe en tout cas et donc voilà pourquoi j'avais envie de le mentionner connaître son tarot il y a aussi un challenge gratuit que j'avais fait en juin 2019 je pense ouais et qui est toujours disponible sur sur Instagram aussi donc c'est aussi une façon pour vous de manipuler les cartes d'une autre façon bref il y a plein de ressources je vous ai donné quelques exemples pour vous préparer au challenge de potions j'ai tellement hâte de commencer tellement tellement hâte de commencer j'en peux plus de l'été je vis dans cette robe depuis deux mois c'est la seule que je supporte avec cette chaleur je n'en peux plus vivement l'automne vivement qu'on rentre dans ces cachots et qu'on aille se rafraîchir un petit peu je vous laisse avec toutes les infos en barre d'infos et je vous dis à très vite sur Instagram salut j'en peux plus